250 mètres de profondeur et 80 mètres de largeur, c'est l'une des plus grandes cavités souterraines en France. Et dans ce décor somptueux, de drôles d'oiseaux jouent les funambules pour le bonheur des visiteurs. C'est quelque chose de stupéfiant. On se dit qu'il faut avoir vraiment du courage pour se lancer là-dessus et surtout pas avoir le vertige. Voilà, vraiment magnifique. On a la chance de le voir parce que je pense que c'est pas tous les jours. Et puis c'est quelque chose d'inattendu et ça fait toujours plaisir. Sur cette sangle, large de 2,5 cm, tendue au-dessus du vide, 9 pratiquants de slackline se succèdent. Une opportunité pour ces sportifs plus habitués à évoluer en plein air. C'est magnifique. Quand on se tourne sur le côté et qu'on voit ça, c'est extraordinaire. Moi j'avais jamais fait ça dans une grotte, ça vaut le coup. En soi, c'est pas une ligne très difficile ou un environnement très difficile, c'est juste que, vu que c'est la première fois qu'on l'appréhende, c'est ça qui est dur à gérer, surtout. Pas facile, effectivement, de trouver son équilibre dans cet environnement atypique. Derrière l'apparente légèreté de cette danse aérienne, la slackline exige une concentration de chaque instant. C'est beaucoup de mental, c'est pas que du physique. Et il faut arriver à garder vraiment, je dirais, la verticalité de notre corps par rapport à un ensemble pour pouvoir marcher. Dès qu'on la perd, on voit qu'on tombe, qu'on est accroché. Bien sûr, on risque rien, mais c'est un combat, en fait, personnel. Pour le gouffre de Cabrespine, cette démonstration s'inscrit dans la volonté d'innover. Ça rajeunit l'image du gouffre. Ça rajeunit l'image du gouffre. Ce qu'on avait fait avec la passerelle de verre, ce qu'on a fait avec le parc d'aventures souterraines l'an dernier, où on amène des gens faire de la tiroïenne au fond du gouffre. Voilà, ça permet d'attirer un public plus jeune dans les cavités. Un coup d'essai, ce week-end, qui devrait se renouveler. Le site espère proposer des spectacles sur slackline dans les prochains mois. Merci.